Je me nomme Bonimoro Memonato. Je suis candidate aux élections prochaines sur la liste UP. Je suis bénéficiaire de PELF. Pour la chose politique, je me suis intéressée il n'y a pas longtemps. Mais j'ai toujours été dans le rang des électeurs. Parce qu'en temps, dans ma commune, il n'y avait pas un parti qui soit bien représenté. Les partis venaient seulement au moment où les élections sont proches, ou bien leurs représentants venaient au moment où les élections sont proches. Donc, en ce temps, la ministère a envie de faire la politique. Je ne sais pas à quel parti te donner. Mais quand notre leader politique, le colonel Jacques Yempabo a mené le parti AND à Kiro, comme j'ai confiance en sa vision, c'est un homme du développement, un homme qui a confiance, un homme à qui il faut faire confiance, qui aide la population, qui gère la population, qui ne fait pas de différence. Donc, en ce temps, quand il a mené le parti, j'ai vu que là, je peux me donner, je peux adhérer à ce parti pour faire la politique. Les femmes ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision. Par exemple, dans ma commune, chose de la mandature qui veut passer bientôt là, il n'y a pas eu de femmes au conseil. Alors, nous sommes nombreux, les femmes sont plus nombreuses à Kiro. Les femmes sont à 51%, alors les hommes sont à 49%. Comment dire que c'est les hommes-là qui vont prendre la décision, qui pourront résoudre les problèmes de la femme ? Je ne pense pas que ça soit possible, parce qu'ils ne connaissent pas nos problèmes. Donc, voilà ce qui m'a motivée à être candidate au communal prochain. Vraiment, si j'avais le courage de m'afficher, d'être candidate, c'est grâce au projet PELF. Je voulais bien faire la politique, mais le projet PELF m'a encouragée. Il m'a beaucoup appris. Le projet PELF m'a appris comment militer dans un parti, comment faire pour s'afficher, comment faire la politique. Franchement, je fais un coucou au projet PELF et au staff qui y consistait. Nos aînés, nos aînés qui sont déjà là, qui nous aident et qui sont en train de nous aider encore, je leur dis merci. Le projet PELF a beaucoup fait et continue par le faire pour moi. Je dirais à ces femmes-là de ne pas hésiter, parce qu'il faut que nous les femmes nous soyons solidaires, qu'on se serre les coudes pour pouvoir nous sortir de cette marginalisation. Donc, je les encourage de faire comme je suis intéressée, d'avoir le courage de se présenter, de militer dans un parti. Parce qu'avant ça, d'abord, il faut être militant dans un parti, que ça marche. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce que des fois, tu es là, tu crois que tu as la possibilité d'être positionnée, mais à la dernière minute, tu te vois en dernière position. Et surtout suppléante, parce que le cas m'est arrivé au communal passé, j'avais été présentée comme une neuvième suppléante. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai tenu ferme. Voilà, pas la grâce de l'éternel. Cette fois, c'est avec l'UP, je pense. Je suis sûre que je suis bien positionnée. Les gens ne prennent pas ça au sérieux. On croit que peut-être c'est loin, c'est chaud les blancs. Ou c'est déjà réussi à côté, nous seulement. Nous qui sommes au village, on ne doit pas craindre. Mais il faut qu'on prenne les précautions. Qu'on suive ce que le ministre est en train de dire. Tout ce que les gens donnent comme précautions qu'il faut prendre, il faut qu'on essaye de le prendre.